Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pablenko. Et 8h47, c'est l'une des innovations de la rentrée sur Europe 1 des vendredis thématiques. Celui-ci, le premier de la saison, est consacré à la récolte, à l'école pardon, j'allais dire la récolte, joli lapsus, en ce temps de rentrée scolaire. Alors cette école que l'on dit en déclin, la compréhension de l'écrit, la grammaire, les maths, la capacité d'abstraction des jeunes élèves, la baisse du niveau est jugée particulièrement inquiétante, les très bons élèves se font rares. Notre école, à l'échelle de l'OCDE, est peu performante, elle est aussi jugée inégalitaire. Alors à qui la faute ? Ah bah traquer le coupable justement, insister sur l'erreur, ça fait partie peut-être des problèmes de l'école. Est-ce que l'on sait encore apprendre à l'école de France et apprendre dans les deux sens, de l'enseignant vers l'élève et réciproquement ? Bonjour Stanislas Dehaene. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale, spécialiste de l'apprentissage. Comment donner le goût d'apprendre à nos enfants ? Comment former nos enseignants aussi à l'art d'apprendre ? Ça n'est pas évident. Vous signez plusieurs livres, j'en montre deux, Apprendre, les talents du cerveau, le défi des machines. C'est un livre pour les parents. Vous l'avez écrit à leur attention, véritablement, et je le recommande. Et un autre qui est beaucoup plus imagé, mais qui est très intéressant, face à face avec son cerveau. Ces deux ouvrages sont parus chez Odile Jacob. Je vous cite Sacha Guitry pour commencer, Stanislas Dehaene. Il disait, l'école, établissement où l'on apprend à des enfants ce qu'il leur est indispensable de savoir pour devenir des profs. Ça vous aspire quoi ? J'espère que ce n'est pas le cas. Je crois que ce n'est pas du tout ça la vision de l'école que j'ai en tête. L'école, c'est une institution extraordinaire qui a été créée par les êtres humains pour tirer le meilleur parti de la plasticité de leur cerveau, pour leur faire atteindre des niveaux d'abstraction qui n'auraient pas lieu si on ne bénéficiait pas du savoir qui a été accumulé par notre espèce. J'ai une question, vous avez 30 secondes, il faudrait 10 ans. Qu'est-ce qu'apprendre ? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau lorsqu'on apprend ? C'est le fondement, c'est l'objet même de vos travaux, Stanislas Dehaene ? Une réponse de psychologue et une réponse de neurosciences. Pour un psychologue, apprendre, c'est créer des modèles internes du monde extérieur dans notre cerveau. Par exemple, un modèle de la langue, ou un modèle des autres, ou un modèle de l'espace autour de nous. Et au niveau des neurosciences, apprendre, ça veut dire modifier des circuits dans notre cerveau, modifier les synapses en particulier, qui sont les points de contact entre les neurones, ce qu'on voit directement avec nos outils d'imagerie, en particulier chez l'animal. Et donc créer des circuits nouveaux, ou plutôt modifier des circuits existants légèrement, à l'échelle de quelques millimètres, pour permettre à des neurones de répondre à des observations de plus en plus abstraites. Lorsqu'on apprend, par exemple, je montre dans le livre Face à Face, il y a une image qu'on a réussi à faire à Neurospin, des enfants qui rentrent en CP, on peut penser à eux en ce moment, c'est la rentrée, et qui en deux mois vont transformer leur cerveau, on voit apparaître dans leur cerveau une réponse spécifique aux mots écrits. Ils apprennent à lire, et bien les mots écrits vont faire l'objet d'un traitement tout à fait spécialisé dans une petite région de leur cerveau. Alors il y a une magnifique image d'ailleurs de votre cerveau, Stanislas Dehaene, au début de l'ouvrage. Face à Face. Vous avez un très très beau cerveau. Alors je vais vous poser des questions qui sont des questions que l'on se pose tout le temps, mais on n'a pas toujours la réponse. Par exemple, on nous dit tout le temps que tout se joue avant trois ans. Et alors dans vos livres, vous dites non. Finalement, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça, mais c'est pas non plus complètement faux. Il y a des périodes sensibles pour la plasticité synaptique, et la plasticité synaptique va se fermer au bout d'un certain temps, qui dépend des circuits. Et dans le système visuel, c'est très précoce. Si vous avez un strabisme et qui n'est pas corrigé avant l'âge d'environ trois ans, quatre, cinq, vous allez garder un déficit de fusion des deux images, des deux yeux, toute votre vie. On vient de découvrir récemment, sur les chercheurs israéliens, Nama Friedman, que j'ai invité au Collège de France, que si un enfant n'est pas exposé à une langue, avant l'âge de, on parle d'entre 12 et 18 mois, eh bien, il va y avoir des déficits permanents, toute la vie. Même si, ensuite, par exemple, c'est le cas des enfants sourds, s'ils apprennent la langue des signes, ou s'ils apprennent une langue par le biais de ce qu'on appelle le langage parlé complété, mais qu'ils l'apprennent trop tardivement, eh bien, il va y avoir des déficits. Donc, il y a vraiment des périodes importantes dans la vie, et notamment pour la socialisation et le langage, c'est vraiment les toutes premières années de la vie, avant même que le bébé commence à parler. Alors, autre question qu'on se pose tout le temps, et que je trouve très intéressante, parce que la réponse est très inattendue, à propos de la place des écrans dans la vie des enfants. Beaucoup de parents s'inquiètent et se demandent si la baisse du niveau scolaire n'est pas liée à cette forte exposition aux écrans. Vous avez cette réponse étonnante. Vous dites, finalement, les écrans, c'est moins grave qu'une mauvaise alimentation et le manque de sommeil. Absolument. Les écrans, d'abord, c'est un terme beaucoup trop générique. Les écrans, c'est le papier d'aujourd'hui, essentiellement, donc on peut faire tout ce qu'on veut avec des écrans. La question, c'est beaucoup plus le temps d'exposition, et effectivement, le temps qui est pris par les écrans n'est plus disponible pour d'autres activités, comme la lecture calme, par exemple. Et puis, il y a effectivement un effet des écrans tard le soir sur le sommeil. Et au Conseil scientifique de l'éducation nationale, on insiste énormément sur le sommeil, parce que c'est une variable d'ajustement facile pour les parents. Il y a une perte de temps de sommeil progressive. Encore dans les cinq dernières années, il semblerait que les enfants aient perdu jusqu'à 20 minutes de sommeil. Mais à quoi est-ce dû, d'après moi ? L'organisation familiale, la distraction, bien entendu, les écrans. Et donc, il faut vraiment insister sur le fait que notre cerveau a grand besoin de sommeil. Le sommeil, c'est à la fois l'apprentissage de la journée, qui va être consolidé pendant la nuit, et puis c'est l'attention de la journée suivante. Si on a mal dormi, on va être inattentif à l'école. Et là, il y a des expériences extrêmement claires, qui montrent que prolonger le sommeil des enfants, les faire se coucher plus tôt, éventuellement les faire se lever plus tard, ça veut dire que l'école pourrait être organisée, notamment pour les lycéens, pour les faire rentrer plus tard. Et là, il y a des expériences qui montrent que ce sont des effets extrêmement positifs, non seulement sur l'apprentissage, mais même sur l'obésité, par exemple, des enfants. Ils auraient de meilleures performances à faire 10h, 18h, par exemple, au lycée, que 8h, 16h. On retarde l'entrée au lycée de une demi-heure à une heure, et les effets sont très positifs. Alors, on va rentrer un petit peu en détail dans l'école, puisque c'est notre thème du jour. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Qu'est-ce que c'est que ce conseil ? D'abord, peut-être, Stanislas Dehaene. C'est un groupe de 25 scientifiques que j'ai appelé à l'initiative de Jean-Michel Blanquer, qui sont des volontaires, pro bono, et qui réfléchissent à l'ensemble des données qui pourraient être utiles à l'éducation nationale pour favoriser les apprentissages. Alors, il s'agit quoi ? D'injecter de la science, des neurosciences dans la pédagogie ? Parce que, par exemple, vous dites, il y a des erreurs dans notre système éducatif. Et par exemple, l'une des erreurs, l'une des conséquences, c'est celle, on en parlait tout à l'heure sur Europe 1, de faner la curiosité. J'aime beaucoup votre expression, aux alentours de 11-12 ans. Alors, ce ne sont pas tellement des neurosciences, ce sont plutôt des connaissances de psychologie, de pédagogie, voire des expérimentations à grande échelle, pour savoir ce qui marche, tout simplement, dans un contexte réel. Donc, des économistes qui nous aident dans ce domaine, comme Esther Duflo, par exemple, a pris Nobel d'économie. Qu'est-ce qu'elle ajoute ? Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Elle a organisé une échelle extraordinaire sur des centaines de milliers d'enfants, des expérimentations pour montrer, par exemple, l'impact de jeux mathématiques. Et on peut effectivement montrer que, dans un contexte pédagogique solide, il ne s'agit pas juste de dire aux enfants, allez jouer, mais des jeux mathématiques comme les jeux de plateau, par exemple, les jeux des petits chevaux, ont un impact important sur les apprentissages, et notamment en mathématiques. Et ça, on peut le savoir d'un point de vue théorique, si vous voulez, au conseil scientifique, nous avons effectivement des gens comme moi, qui sont plutôt au niveau de la réflexion sur le cerveau, sur les sciences cognitives. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi montrer que ça marche dans des conditions réelles, dans les classes, et là, il faut des expérimentations grandeur nature sur des milliers d'élèves. Alors, vous avez vu, le sujet de la rentrée, c'est la formation express de ces contractuels. La question n'étant pas tant leur statut, que la rapidité avec laquelle ces gens qui se retrouvent devant des élèves, tout simplement, parfois, il y a eu des caméras cachées récemment qui montraient « Vous avez l'envie d'être prof, ça suffirait. » Ça suffirait, Stanislas Dehaene. Est-ce que c'est vrai ? Le conseil scientifique n'a pas cessé d'insister sur la question de la formation des enseignants. Après tout, c'est ce dont on discute en ce moment même. Il y a énormément de choses à savoir sur la pédagogie, et il y a énormément d'idées fausses, ou de neuromythes sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Des neuromythes. On parle de neuromythes, parce que sous l'angle des neurosciences, on se met à inventer des idées qui sont fausses. Par exemple ? Par exemple, tous les enfants sont différents, et ils ont des styles d'apprentissage. L'un est tactile, l'autre est auditif, celui-là est visuel. Ça, c'est faux, ça ? C'est faux. Tout le monde croit ça, tout le monde a entendu ça. Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est la situation beaucoup plus simple que ça. D'ailleurs, c'est intéressant. Il y a des méthodes d'apprentissage qui marchent mieux que d'autres, et elles marchent mieux pratiquement pour tous les enfants. Ne croyons pas que les enfants sont tous différents. C'est ça que vous nous dites. Ça fait partie de votre aise maxime à avoir en tête quand on parle d'éducation. C'est parce qu'on pense trop aux différences. Bien entendu, nos cerveaux sont différents, je le montre d'ailleurs dans le face-à-face. Le plissement du cerveau est différent, les connexions sont plus ou moins nombreuses. Mais derrière tout cela, il y a une architecture universelle, et une architecture d'apprentissage universel. On a tous les mêmes règles d'apprentissage. Et par ailleurs, on est tous capables d'apprendre ça, il faut le dire et le redire, en mathématiques notamment, puisqu'il y a quand même un gros problème de mathématiques dans notre pays. Ce n'est pas un problème de fait que certains soient doués et d'autres ne soient pas doués. Nous sommes tous doués. Nous avons tous les mêmes circuits au départ. Et en particulier, tous les garçons et les filles ont les mêmes circuits et les mêmes capacités. Donc c'est une affaire de stimulation, d'exposition, de sollicitation. Et de concrétude et de motivation. Il faut absolument revenir à une matérialité des mathématiques. Les mathématiques, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué si on se rend compte qu'il y a une base matérielle et historique qui fait que les objets mathématiques répondent à des besoins de l'humanité. Des besoins extrêmement simples. Je pourrais vous expliquer en deux secondes ce que c'est qu'un nombre premier. Les nombres premiers, c'est un truc extraordinairement abstrait. Pas du tout. Les nombres premiers, c'est... Si vous avez une boîte d'œufs, vous avez six œufs. C'est deux fois trois. Vous pouvez faire deux rangées de trois. Si je vous donne sept œufs, quel genre de boîte vous allez mettre ? Ah ! Ah non, vous allez devoir mettre une longue boîte avec un comme ça. Ça, c'est les nombres premiers. Ce sont les nombres qu'on ne peut mettre que dans des boîtes avec un côté de 1. Voilà. J'ai une dernière question. Vous parlez beaucoup des bébés et les bébés, tels que vous en parlez, sont des génies. Et alors, je note, c'est une réflexion un peu personnelle, on commence à détecter dans la société les signes de complexes face aux machines, notamment face aux performances de l'intelligence artificielle. Vous écrivez que même le cerveau d'un bébé, il apprend plus vite qu'une machine. Voilà. C'est très rassurant. C'est un point de vue important de ce livre à prendre. Les bébés sont des super ordinateurs. Mais nous ne comprenons pas encore comment leur cerveau fonctionne. Mais c'est extraordinaire. À chaque seconde, ce sont plusieurs millions de synapses qui se font et qui se défont lorsque vous regardez votre enfant. Et il faut s'émerveiller de le voir montrer l'objet qui l'interpelle. Alors, effectivement, partager l'attention avec sa maman, c'est très important. C'est un cerveau social. Et puis, expérimenter. Les bébés sont des scientifiques en herbe. Ils font des expériences, en particulier lorsqu'ils jouent avec des objets, lorsqu'ils manipulent les objets, lorsqu'ils les font tomber. Vous savez, le bébé qui fait tomber des choses de sa table. Ce sont des expériences. Et le bébé va regarder le résultat et en conclure des choses extrêmement abstraites que d'autres primates ne concluent pas. Nous avons un cerveau scientifique dès la naissance. Merci Stanislas Dehaene d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Vous aurez gardé encore des heures. Je redonne les titres de vos deux ouvrages consacrés à ce dont on vient de parler. Apprendre, point d'exclamation, les talents du cerveau, le défi des machines. Et face à face avec son cerveau, un livre absolument passionnant avec énormément d'illustrations. Les deux ouvrages sont publiés chez Odile Jacob. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup.